Pour sa troisième saison, les traîtres réunissent 20 personnalités au profil varié. Parmi eux, 4 sont des traîtres dont l'objectif est de dissimuler leur identité tout en éliminant les loyaux. Ces derniers doivent, quant à eux, démasquer les traîtres et les éliminer. Ainsi débute un jeu d'enquête au château. Plusieurs participants ont déjà été éliminés, tous des loyaux. Julie Ferrier, Jean-Christophe Bouvet, Bruno Ourcade, Émile TR, Valéry Trier-Veller et Azeddin Ahmed Chaouch ont dû quitter l'émission. Ce vendredi 23 août 2024, au lendemain de la diffusion des derniers épisodes, Valéry Trier-Veller s'exprime. C'est sur son compte Instagram que la journaliste de 59 ans prend la parole. Elle y partage une photo d'elle lors du tournage des traîtres. En légende, elle écrit quelques mots sur son élimination. Elle en profite pour préciser qu'elle ne garde aucune renseignure envers Laurent Ruquier et Hugo Mano, ses plus proches alliés dans le jeu, qui n'ont pas hésité à l'éliminer. Voilà, l'aventure des traîtres se termine pour moi. À ceux qui me demandent si j'en veux à arrobas Ruquier-Laur et arrobas Hugo Mano de m'avoir éliminé, évidemment non. Ils ont joué habilement et j'ai perdu. Ce n'est qu'un jeu, même si l'intensité de nos émotions est bien réelle. Une mise au point claire. Dans la foulée, celle qui avait plaisanté sur son ex-compagnon François Hollande devant les caméras de l'émission de M6 indique avoir apprécié l'expérience. Et j'ai adoré rencontrer les candidats que je ne connaissais pas encore. Certains encore plus que d'autres et nous resterons amis. J'ai aimé aussi ce mélange de générations, de milieux et de professions, qu'on fait-elle avec sincérité. Enfin, Valérie Trier-Veller tient à remercier les équipes de tournage, attentives et professionnelles. Elle adresse également un dernier mot aux téléspectateurs. Surtout continuez à regarder, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et n'oubliez pas que je suis loyale.